Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi je ne connais absolument rien au paysage sonnant mais je vais se faire de mon mieux. Je suis désolé, j'ai joué le candide. Donc voilà, nous sommes partis pour, nous sommes embarqués pour une série d'une dizaine de présentations, dont la première à côté de moi est Benoît Fraîche. Benoît Fraîche qui a étudié la musicologie, puis la technique du son, la prise du son, du montage sonneur, notamment Alina, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et puis qui aujourd'hui travaille beaucoup le rappeur son à l'image, si je ne me trompe pas, qui a été aussi accrédité comme chercheur musique et manuscrit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une vision assez large de la pratique sonneur et du paysage sonneur, et qui aujourd'hui va nous parler du son façonné. Donc je suppose que c'est le son à sa façon. Si j'ai oublié quelque chose, voilà, je te laisse le soin de compléter. Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors le son façonné, c'est, on va dire que c'est l'entité sous laquelle je travaille actuellement. Et pour être exact, ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est les balades sonores de la Châtaignurée. Donc je vais juste... Ah oui, voilà, très bien, les slides. Je vais prendre juste la petite télécommande. Nickel. Voilà. Donc les balades sonores de la Châtaignurée, ce sont des balades sonores que j'ai élaborées et que je pratique depuis l'été dernier dans un endroit assez particulier, qui est en fait une châtaignurée, tout simplement un bois, dans un espace naturel protégé. Alors je vais jongler, hop là, en même temps sur les slides. Voilà. Pour la situation, donc, ces balades ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire découvrir ou redécouvrir, entre autres à la population locale, mais plusieurs aussi au tourisme, la faune locale et parfois endémique à cet espace naturel protégé. Et puis, prendre conscience de la biophonie de ce lieu, l'ensemble des animaux qui vivent, qui font partie de ce paysage sonore, des végétaux également, parce que c'est dans un bois, donc on a beaucoup de sons inhérents à l'interaction entre les animaux et la nature et les végétaux, mais également aux éléments, parce qu'on se trouve au bord du lac Léman, donc des rivages, le vent, etc., dans les arbres, beaucoup de choses comme ça. Et pour finir, pour conclure ces balades, il y a aussi un élément qui vient en plus, qui est, comment dire, souligner l'omniprésence de la pollution sonore. La pollution sonore, elle est omniprésente, parce qu'on a beau être dans un espace naturel protégé, on est vraiment, comment dire, le cerveau a tendance à scinder tous ces éléments qui sont ceux sur lesquels on se focalise. On va se focaliser sur un oiseau, on va entendre l'oiseau, et puis ensuite, on va complètement oublier qu'à côté de nous, on a peut-être une route ou des éléments comme ça, qui produisent des sons et qui polluent ce qu'on pourrait entendre ou ce qu'on voudrait entendre. Alors, je vais zapper de slide. Voilà, super. Donc, le lieu géographiquement parlant, c'est un domaine qui est un domaine en bord de lac, je disais, et sur ce domaine, il y a un manoir qui s'appelle l'espace enchanté. L'espace enchanté, ce manoir, il est géré... Ah oui, je viens, voilà, je vais enlever le masque, ça serait super. Cet espace enchanté, il est géré par une association, et ce manoir se trouve dans un domaine, je le disais tout à l'heure, un espace naturel protégé qui s'appelle le domaine de Revoray et qui est protégé au titre de Natura 2000 et de la convention Ramsar sur la protection des zones humides. Ensuite, on se trouve au bord du lac Clément avec 24 hectares de bois, de prairies et 1,2 km de façade lacustre. Je vais le prendre en main, ça sera plus simple pour changer. Voilà, la situation géographique. Ensuite, on a plusieurs habitats naturels, comme je le disais. Il y a donc des prairies, ce bois qui est particulièrement constitué de châtaigniers séculaires. Et puis, on a aussi des prairies humides, le bois, c'est ça, et la zone lacustre. Hop là, on change de slide. Très bien. Les rives du Léman, elles nous permettent d'avoir un climat très particulier. Et ce climat très particulier fait qu'il y a une faune particulière et que les éléments s'y trouvent aussi représentés de façon spécifique. Le vent, on a un vent du nord, on a une bise qui souffle de nord-est qui crée très souvent des températures très faibles. En même temps, le lac fait réservoir de températures l'été et le redonne en hiver. Donc, il fait relativement doux normalement. Il y a beaucoup de choses comme ça qui jouent et qui donnent un intérêt particulier à cet endroit. Malgré tout, voilà, on a des exemples ici. Malgré tout, en haut à droite, nous avons le manoir de l'espace enchanté, les zones boisées et les rivages. Malgré tout, on se trouve à 150 m d'une route départementale. On se trouve à moins de 20 km d'un aéroport international et de deux aérodromes. Donc, tout ça, ça fait un mélange assez particulier et le cerveau nous aide à entendre des choses et à oublier certaines autres choses. C'est pour ça que ces balades, elles ont plusieurs objectifs. Je disais, on a une faune particulière qui est une faune endémique. On a des volatiles arbricoles qui sont communs, les pics, les corvidés. On a certains qui sont plus spécifiques, comme des loréaux, comme des milans, des bondrés. On a des oiseaux lacustres aussi. On a des grêpes, des mouettes, bien sûr, et beaucoup de petits magnifères forestiers, comme les écureuils, les mulots, les blaireaux. Et également une faune nocturne, particulièrement endémique. Juste sur ces hectares-là, on a quelque chose comme une vingtaine d'espèces différentes de chauves-souris, qui est assez rare. On a une microfaune aussi, comme dans tous les bois et dans tous les sous-bois. On a donc, surtout lorsque l'on a, à l'automne, un humus qui commence à se créer. On a des... On appelle ça la microfaune. Donc des fourmis, des cloportes, des coléoptères, etc. C'est assez intéressant et on ne les voit pas. Et enfin, on a cette anthropophonie, qui est vraiment les avions en ligne toutes les dix minutes, les routes qui sont très passantes, les hélicoptères, les bateaux du lac, de liaison, etc. Des circulations routières, des promeneurs. Beaucoup de choses qui peuvent venir perturber ce paysage sonore. Pour le coup... Là, on arrive... Voilà. Techniquement, la mise en œuvre, c'est simple. Je me promène, moi, avec un sac, avec plusieurs microphones assez spécifiques, des micros très directionnels, des géophones qui permettent d'écouter ce qu'il y a en dessous de la Terre et les très basses vibrations, des micro-contacts type piezo qui permettent d'écouter ce qui se passe en surface, sur des troncs d'arbres, sur des écorces ou vraiment à ras du sol. Et tout ceci est relié à un système sans fil. Les personnes qui se promènent ont un casque avec un récepteur sans fil et écoutent directement ce que je leur montre. On fait un zoom, en fait. Et d'abord, on se promène, on voit le bois, on voit les arbres. Et ensuite, avec ces micros, on va aller chercher visuellement et auditivement des fourmis à l'intérieur d'une fourmilière qu'on va écouter. On va aller écouter la résonance des fibres du bois lorsqu'un pic commence à taper sur un arbre. Donc tous ces zooms-là, on va les entendre. Le cerveau va se focaliser sur ces éléments-là. Et donc, on va uniquement entendre ces éléments-là. Et ensuite, à la fin de cette balade, on va faire un zoom en arrière et on va remettre en situation ces éléments dans le bois, dans le vent qui souffle dans les feuilles. Et ensuite, encore plus en arrière, on va se rendre compte qu'en fait, oui, mais il y a des avions qui passent toutes les dix minutes. Il y a la route qui passe à côté, qu'on entend vraiment, qui résonne également, qui fait résonner le sol également. Et plein de choses comme ça qui viennent perturber au quotidien notre conscience de notre espace. C'est cette expérience qui m'a donné l'envie justement de faire des zooms et de faire prendre conscience au public de la chance qu'on a d'avoir une faune parfois particulière, mais aussi de prendre conscience de l'omniprésence que l'homme a sur la nature, malgré tout. Et c'est assez intéressant ensuite les questionnements que les personnes peuvent avoir. On leur dit, voilà, écoutez, maintenant je vous ai montré quelque chose. des choses que vous ne voyez pas forcément dans les bois, mais qui existent. On revient en arrière, on voit tout ça, on écoute tout ça et on se dit, bon, si on veut vraiment continuer à sauvegarder tout ça, il y a peut-être des choses à faire pour avoir une action positive encore plus sur notre environnement, là où on est au quotidien. On change de slide. Voilà, donc ça c'est un exemple. À gauche, c'est un micro hypercadioïque très directif pour aller écouter des déplacements d'animaux type les écureuils, par exemple, ou des oiseaux. À droite, en haut, c'est un micro contact qu'on glisse dans une souche et à ce moment-là, on entend la micro faune qui se déplace, les cloportes, etc. On ne les voit pas, mais on les entend grouiller dans le bois. Et en bas à droite, c'est un géophone qui permet de capter des vibrations très très lentes et qui permettent également, par exemple, de capter dans une souche d'arbre, dans la forêt, les bruits des voitures qui se déplacent à 200 mètres, qu'on n'entend pas énormément à l'oreille, mais les vibrations sont transmises jusqu'à ces souches en putréfaction. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une pollution sonore que les humains ressentent, mais la faune aussi ressent cette pollution sonore et ça a forcément des impacts au quotidien. Voilà. Je ne sais pas quel temps il me reste. Je n'ai pas regardé. Une extension de ces balades sonores actuellement qui se passent dans cette châtaignerie qu'on est en train de mettre en place, c'est une prise de conscience sur la pollution sonore dans le lac Léman, qui est voisin. Et c'est un travail qui est en train d'être mis en place avec l'Institut de la dynamique des surfaces de l'Université de Lausanne. On va capter pendant deux mois, entre un et deux mois, le paysage sonore à un lieu donné à l'intérieur du lac Léman à deux à trois mètres de profondeur. Et cet aperçu va nous donner matière à faire réfléchir sur concrètement ce qui se passe dans ce lac qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et l'impact que ça peut avoir sur la faune qui est sous-marine. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Là, c'est les soutiens. En fait, les soutiens, ce sont surtout l'espace enchanté, donc le centre d'art et nature dans lequel on a des ateliers d'artistes en permanence, également des lieux d'exposition qui, lui, est soutenu par le département de l'Aude-Savoie et le conservatoire du littoral. Il y a une application de ce centre d'art auprès de l'UICN pour la conservation et la préservation de la faune en partenariat avec le VVF. Et puis, voilà. On avait participé à Marseille l'an passé au Congrès mondial de la préservation de la nature sur lequel les artistes, au sens large, étaient invités à venir pour parler de leur application sur leurs actions concrètes qu'ils peuvent mettre en place pour la médiation, pour la conservation et la préservation de la nature. Je crois que j'ai fait un tour assez complet. Maintenant, je ne sais pas, on peut peut-être écouter des extraits sonores. On va prendre une vingtaine de secondes à chaque fois, je pense. Et donc, le premier, ça va être... On peut le lancer maintenant. Oui. Donc là, ce qu'on entend... C'est un pic et pêche qui est à l'œuvre sur un arbre. Mais la captation est double. Il y a un micro hypercardioïque donc très directif à l'extérieur de l'arbre dans le bois qui vise le pic et il y a un micro piezo qui est placé à l'intérieur de l'arbre et qui capte les vibrations des fibres de bois également, ce qui donne cet aspect de résonance du pic. Le suivant... Ah, ça tourne également les slides ici. Le suivant qu'on peut entendre au printemps et à l'été, c'est une bondrée à pivores. C'est un rapace, un petit rapace qui n'est pas endémique au domaine de Revoray d'un clément mais qui est assez particulier à ces zones de sous-bois qu'on ne retrouve pas partout en Norvège-Rhône-Alpes qui est un animal qui se nourrit essentiellement d'insectes type abeilles, guêpes, frelons, d'où son nom à pivores. Et voilà, ça fait partie de cette faune endémique qui est assez intéressante. Le suivant... Les sons sont très courts, en fait. C'est pour ça. On n'entend pas beaucoup, c'est pas grave. Je mettrai à disposition de toute façon les sons. C'est des pipistrelles, des pipistrelles pygmées qui sont par contre, elles, endémiques à ce bord de lac Léman. Donc des pipistrelles, déjà, c'est des chauves-souris qui sont relativement petites et donc celles-ci sont des pipistrelles pygmées encore plus petites qui ont une colonie particulière qu'on ne trouve pas ailleurs dans la région et assez sympa à voir quand on a la chance de pouvoir les voir. La suivante... C'est un hérisson qui fouille les feuilles au début de l'automne. et ça fait un bruit incroyable. Ceux que tu connaisses déjà, c'est... Quand on les entend, c'est qu'ils ne sont pas loin et on les entend bien, bien, bien. Les sons suivants... Donc là, on fait réellement un zoom visuel et acoustique. On se retrouve dans une fourmilière, à l'intérieur, au cœur d'une fourmilière avec un micro-contact petit pied de pied de jeu. Et typiquement, ça, c'est le genre de chose que je veux montrer qu'on n'entend pas. On voit la fourmilière en sous-bois, ces gros tas de bois découpés et des fois avec des épines de pain, etc. Mais on n'entend pas forcément ce qui se passe. Et là, vraiment, on est au cœur et c'est toujours très... Les gens apprécient. C'est toujours très intéressant de redécouvrir ce que je disais, donc cette faune qu'on n'a pas l'habitude de voir pour le coup. Le son suivant. Là pour le coup, celui-ci ne fait pas partie des balades, mais je voulais le faire écouter parce qu'il fait partie de ce que je voudrais faire. C'est un banc de poissons dans le lac Léman. Ça fait partie des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Et pourtant, dans la région, régulièrement, ils font du canoë, du paddle, ce genre de choses. Et ils pourraient très bien entendre ces poissons qu'ils côtoient et qui ont l'habitude de s'approcher des personnes. Et enfin le dernier. Là, on est en plein dans la thémotique de la pollution sonore qu'on n'entend pas. En tout cas, si on l'entend, c'est un feu d'artifice. Mais alors il nous semble très étouffé dans cet enregistrement parce qu'il est enregistré sous le sol, à 20 cm sous terre. Ce feu d'artifice, il nous fait beaucoup de bruit à nous. On l'entend fort. Mais la pollution sonore, c'est aussi, en plus d'être dans l'air et sous l'eau, c'est aussi dans la terre. Il y a de nombre d'organismes et de micro-organismes qui vivent dans la terre. Et bien voilà aussi ce qu'ils peuvent entendre. Et on ne sait pas bien ce qu'eux perçoivent de tout ça. Mais en tout cas, ça existe. Voilà. Le feu d'artifice, typiquement, il y en a plein sur les bords du lac. Voilà comment ça ressort quand on les écoute dessous la terre. Là, on est toujours à 20 cm sous terre. Voilà. Merci, Benoît, pour ce voyage presque dans l'indicible ou dans l'inouï. Donc, on va laisser un petit espace de parole. Si dans la salle, vous avez des questions, des interrogations, des remarques. Oui. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, j'ai plusieurs questions. Combien de temps peuvent durer les balades ? Et est-ce qu'il y a des explications ? Est-ce que vous apportez des explications constamment de ce qu'on entend ? Ou est-ce que vous laissez un espace d'écoute long ? Et est-ce que peut-être il y a un atelier qui suit avec des explications ? Quelle forme un peu pratique ça a ? D'accord. Alors donc, bonjour. Les balades, elles, elles durent une vingtaine de minutes. La première étape, c'est donc on part du manoir. La châtaignurée se trouve à 20 mètres. Et donc, les gens, on marche jusqu'à la châtaignurée. On rentre dans cette châtaignurée où la première étape, c'est de découvrir par soi-même, sans casque, l'environnement. Ensuite, je commence par... Quand la faune est au rendez-vous, on commence à aller à la rencontre du plus grand vers le plus petit. J'essaie d'apporter des indications toujours sur ce qu'on va entendre, sur ce qu'on va voir, quel type d'animal, quel type de vol a-t-il, endémique ou pas, etc. Donc, il y a une approche ornithologique quasiment tout d'abord. Et puis, il y a des petites pauses. Souvent, les gens regardent autour d'eux et puis se disent, est-ce que ça fait du bruit ? Est-ce que... Voilà. Donc, il y a dans ces vingt minutes, il y a aussi une démarche de découverte, une volonté du public d'aller découvrir aussi par soi-même des choses. Donc, on va tester également avec ces microphones. Et puis ensuite, dans l'espace enchanté, dans ce manoir, il y a, comme je disais, beaucoup d'artistes. C'est un centre d'art contemporain. Beaucoup d'artistes ont des ateliers permanents qui travaillent dans différents domaines, ce que ce soit la peinture, de la gravure, la sculpture, etc., la photographie. Et donc, c'est un centre d'art et nature. Tout a lien avec la nature, la conservation, la préservation, de plus ou moins proches. Et donc, les gens ont une complémentarité de découverte également avec ce centre-là, qui est minérant au lieu. Et la complémentarité se fait là. Et puis, de toute façon, on est toujours... Il n'y a pas de... Il y a un temps de discussion, toujours, en dehors des vingt minutes, où les gens participent, questionnent s'ils veulent revenir tout seuls ou avec des micros, etc. Donc, le principe est assez... Le temps est assez souple. Voilà. Donc, c'est toujours ouvert à discussion. Et, à très juste titre, un autre participant au forum m'a dit qu'il... On a conversé tout à l'heure, et c'est ça qui est génial ici, dans ce forum, c'est qu'on a conversé sur plein d'idées différentes. Il m'a dit, mais pourquoi pas réinvestir sur les impressions des gens ? Pourquoi pas travailler sur le ressenti de ces personnes face à la nature, face aux œuvres d'art, etc. Et donc, voilà. C'est en évolution. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire sur ce principe. Voilà. Et là... Un, un... Non, ça marche. Voilà. Je pense qu'on a, malheureusement, mangé notre temps. Je vois que le maître du temps me fait signe. Donc, merci. Si vous avez des questions, on pourra toujours échanger à la suite. Voilà. Après, il y a les espaces de pause et les espaces d'après qui permettront un libre-échange plus long. Merci à tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.